La dernière Amélie qui j'ai échangée c'est Amélie Oudia-Castera qui est la directrice générale de la Fédération Française de Tennis, que je salue. Et on commence avec le 22 juin 1987 donc. Et la disparition d'une légende. Si je vous dis Frédéric Osterlitz, vous me dites... Allez, je vous aide. Hein ? Fred Astaire, eh oui. Disparu le 22 juin 1987, acteur danseur de génie. Au rayon culture toujours, la disparition cette fois d'une émission mythique. 724e et dernière émission d'Apostrophe. C'était ça le générique d'Apostrophe ? Eh oui, bonsoir à tous. Ah oui, d'accord. Apostrophe, c'est un 22 juin que Bernard Pivot présente la dernière, 22 juin 90. Après donc 724 numéros et l'émission sera remplacée par ça. Ça c'est Bouillon de Culture. 4 ans plus tôt, toujours un 22 juin, c'est une main qui crève l'écran, la main de Dieu. À la 51e minute. Ce but de la main, la main de Dieu, dira-t-il, 4 ans après la sanglante guerre des Malouines entre les deux pays. Sans doute l'un des buts les plus célèbres de toute l'histoire du football, l'un des plus contestables aussi. 3 minutes plus tard, 52 mètres parcourus avec le ballon. 5 joueurs anglais effacés, 2 autres qui le regardent. 10 secondes époustouflantes et un but pour l'éternité. L'extase, un moment hors du temps. Ce but de Maradona sera élu par la FIFA comme le plus beau du 20e siècle. Et ce moment, 186... Les commentateurs argentins mangent le micro quand même. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est sûr. Donc ce 22 juin 86, l'Argentine s'imposera 2 à 1. Autre 22 juin, le 22 juin 2004. Et c'est celui sur lequel vous avez choisi de vous stopper ce soir. Oui, avec une étape clé dans une affaire qui a profondément traumatisé la Belgique mais aussi la France. Dutroux en prison pour toujours. Le pédophile vient d'être condamné à la prison à vie avec possibilité pour le ministère de la Justice belge de s'opposer à une demande de libération.